et bien re bonjour à tous et à toutes j'espère encore une fois que vous allez tous bien du coup mais on continue après cette run de crash team racing on va continuer du coup sur du ori donc run réalisé par rin ici qui est avec nous salut à toi bonjour zelius bonjour à tous ceux qui sont dans le chat en compagnie également nous avons luster qui est avec nous salut à toi et puis dans tous les cas voilà comme on dit du coup ça sera pour une run de ori en the blind forest dans tous les cas si tu si tout est prêt moi je peux lancer le chrono est ce que tu veux que je fasse le décompte ou tu peux te faire le décompte je veux bien que tu le fasses le timer commencera au moment où on cliquera sur normal d'accord ok parce que du coup mal comme je dis je fais le décompte et après je lance le timer en fait ok super non alors du coup bah si tout est tout est bon bah je vais lancer dans 5 4 3 2 1 c'est parti gel à toi merci bien et du coup on est parti donc orient de blind forest si vous connaissez pas le jeu du coup c'est un metroidvania platformer sorti il ya cinq ans je crois donc du metroidvania donc ça va être assez classique au départ donc plus de caractéristique du metroidvania c'est qu'on démarre avec très très peu de d'options de mouvement d'options de compétences du coup pour l'instant on va être assez lent mais au fur et à mesure on va obtenir de plus en plus de compétences qui vont nous permettre tout simplement d'avoir accès à plus de choses dans le jeu mais aussi d'aller de manière de manière significativement beaucoup plus rapidement la catégorie c'est donc du all cells alors toutes toutes les cellules toutes les toutes les laitues aussi selon ryn ce sont des choux verts l'hosteur mais non je t'assure que c'est des laitues on a déjà eu cette conversation et donc ouais du coup on va récupérer tout ce qui est réceptacle d'énergie réceptacle de vie et points d'habilité donc au total une soixantaine de pick-up différents et donc là on vient de récupérer notre premier skill qui est notre notre seule option d'attaque pas pas notre seule option d'attaque notre première option d'attaque dans le jeu ça va nous permettre globalement de tuer les ennemis ce qui est plutôt pratique quand on a des ennemis en face de nous en général c'est donc on sera sur une catégorie no bnta donc qui sont globalement deux glitchs majeurs du jeu qui qui cassent le jeu donc là on n'en verra pas ça veut pas dire qu'on verra pas de glitch il y en aura une bonne flopée ici notamment un glitch qui va arriver normalement très très bientôt qu'on appelle la cause la gosse d'or donc la gosse d'or le principe est relativement simple on met des clés dans une porte on save on meurt et l'animation de la porte disparaît donc là on va le voir tout de suite en action la petite mort elle a du coup la porte est ouverte directement ça skip le fait d'attendre l'animation d'ouverture de la porte qui save 4 5 secondes en général et c'est globalement très facile à faire du coup on va le faire à chaque porte qu'on verra pendant cet early on va récupérer de l'isp alors toutes ces toutes ces petites boules orange que vous voyez cette exp qui va nous permettre deux choses donc il va nous permettre d'avoir des level up c'est le point nous permettrons deux choses premièrement ça va déclencher une explosion autour de nous il va permettre par exemple de tuer des ennemis et ça va également nous permettre de récupérer de la vie et de l'énergie et ça on s'en servira aussi un peu plus tard donc là vous voyez là on vient de passer à côté d'un mur vertical de de petits sports violet et donc au retour ces sports on va pas les détruire nous même on va les détruire grâce à l'explosion du level up il va nous permettre de gagner un peu de temps sinon de la tuer un par un c'est un peu compliqué mais clairement et on arrive donc sur notre première compétence notre première vraie compétence qui est wall jump wall jump qui nous permet de monter sur les murs de manière de manière plutôt classique on va récupérer également notre premier réceptacle d'énergie qui va nous permettre d'avoir deux énergies pour l'instant ce qui sera quand même relativement important par la suite on verra on verra pourquoi donc là on prend l'ispé ça fait explosion ça détruit le mur et on passe tranquillement sans s'arrêter donc voilà très bien réalisé on aura un deuxième truc avec de l'ispé qui viendra un peu plus tard mais du coup ça viendra dans trois quatre minutes on en reparlera à ce moment là pas de quoi s'inquiéter on a récupéré notre première compétence donc qui était wall jump on va se diriger vers notre deuxième compétence qui est le dash donc le dash va arriver par arriver de manière très utile c'est à dire que bon un dash permet d'aller vite mais pour avoir dash on va rentrer dans b dans la zone brb et pour rentrer dans la zone brb on a besoin de skip une cutscene pour ça on va utiliser un glitch qui va être très très utile tout au long de la run qu'on appelle le save anywhere pour le save anywhere qu'est ce que c'est c'est un menu storage donc c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser le menu tout en se déplaçant derrière déplaçant derrière ce menu ça va nous permettre de level up des compétences n'importe où sur la map et ça va nous permettre de de save n'importe où sur la map puisque level up une compétence déclenche une sauvegarde ce qui fait qu'on va pouvoir sauvegarder pendant une cutscene et si on sauvegarde pendant une cutscene la cutscene disparaît comme on voit là donc voilà ça save on va voir quasiment aucune cutscene dans le jeu ce qui est plutôt pratique il sève beaucoup de temps au final ouais c'est genre 10 minutes je crois sur la totalité de la run ouais c'est assez énorme c'est assez énorme c'est vrai que rien que déjà une minute mais alors là une dizaine la cutscene qu'on vient de voir là c'est 20 30 secondes donc déjà donc c'est déjà c'est déjà assez massif et donc on arrive dans cette zone black route de rose qui est donc la zone ajouté à la définitive edition c'est dire que si vous jouez à ori vanilla c'était le premier ori qui est sorti en 2015 cette zone n'existe pas mais elle et elle existe sur la version de 2016 la définitive edition cette zone rajout du coup deux nouvelles compétences sont dash et grenade qu'on le verra que bien plus tard mais dash on va le voir très rapidement c'est important qu'on le voit rapidement parce que bon en général le dash ça permet d'aller rapidement et du coup c'est une compétence qu'on veut dès l'early game la zone est assez lente brb c'est une zone qu'on n'aime pas trop quand on est casual parce qu'on ne voit pas grand chose ce qui fait noir en ce qui donne c'est pas trop un problème parce que finalement on connaît tout par coeur donc peu importe qu'ils fassent noir ou pas le problème c'est plutôt les cycles qui sont quasiment globaux parce qu'ils sont quasiment tout le temps chargé ouais le fait d'avoir des sites dans brb ça nous met dans la situation où on est plutôt sur un auto scroller finalement c'est à dire que c'est un peu c'est un peu embêtant mais ouais on est sur une zone où on est vraiment obligé d'attendre que ces plateformes se déplacent à une vitesse totalement lente du coup petit moment tranquille de la roanne le calme avant la tempête puisqu'on va récupérer dash et dès qu'on aura dash ça sera beaucoup plus rapide avec l'aide d'un autre cv new air ouais c'est ça là du coup on va arriver sur la fin de la zone la fin de la zone à une cutscene donc on va être c'est ce cv new air qu'on a on a expliqué plus tôt pour ce qui est une cutscene petit twist ça ça va être un peu différent du coup ce qu'après avoir skip la cutscene on va faire en sorte de jouer de cutscene en même temps qui va avoir un comportement assez étrange avec le jeu puisqu'il va nous redonner nos mouvements pendant que la cutscene joue ce qui fait qu'on va avoir des blind movements des mouvements à l'aveugle et du coup là je vais laisser une se concentrer pour ces mouvements ok c'est passé un mouvement bien réussi avec brio bien joué mais on va pas avoir le temps de se reposer puisqu'on arrive sur un petit trick les plus importants de la reine qui le font qu'ils vont aux promenades de la saint-jouly en français un petit dédicace à abso pour ces noms absolument ridicule mais du coup on amène notre petit ami bobby's bobby plutôt qui va nous aider puisque son expérience va nous permettre de récupérer un level up level up qui va nous permettre de regagner de l'énergie parce qu'on arrive sur une porte à deux énergies qui nous permet d'accéder la prochaine zone gros taux mais on n'a que deux énergies alors que la porte est à quatre énergies du coup on va mettre nos énergies dans la porte level up level up va nous regagner de l'énergie on va remettre les deux énergies qu'on a gagné de la porte ça me fait quatre énergies je suis très bon en maths je sais et du coup c'est car il nous permet de d'utiliser la porte et du coup on va pouvoir aller à gros taux de manière totalement sequence break c'est à dire qu'on on se quitte toute une grande partie de la map qu'on aurait dû aller c'est entre autres deux à trois minutes c'est injuste à dire que le franqui s'appelle billy et pas bobby oui 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 bien sûr billy billy voilà donc là on arrive sur un cycle un peu dur à dommage j'étais trop bas donc ouais le sait ce cycle là on peut avoir on peut rentrer directement dans le crucheur sans attendre on appelle ça le god cycle c'est pour vous dire la difficulté moi qui faire donc une keystone et on va ouvrir la porte suivante qui dit porte dit ghost door donc là on passe à travers la porte sans problème on va arriver à une prochaine arbre une prochaine compétence qui double jump et on va faire encore un save anywhere pour skip une cutscene save anywhere qui va encore nous obliger à faire des mouvements à l'aveugle donc je vais essayer de se concentrer encore une fois ok ce que du coup les cinq ans qui sont très importants pour le moment puisqu'on n'a qu'on voit rien le son c'est quand même vachement important super bien réussi comme mouvement à l'aveugle donc là on va remonter ensuite vers le premier donjon du jeu mais avant ça on a deux petits jump bien sympathique donc le premier ici très précis le grotto skip c'est une minute qui empêche de faire le tour et le deuxième le fameux le fameux baguette jump save celui ci moins d'une seconde et que où la rime je l'aurai c'est bon voilà faire ce travail évidemment il n'est pas question de ne pas avoir ce jump dans un marathon français parce que imaginez de pas le baguette jump dans un marathon français qu'elle comble sinon la rune n'est pas valide en plus moi je pense que ça mérite un ban mais ouais du coup un petit fun fact ce ce jump le nom a été donné par le pro un des premiers runners français skyfux qui du coup a fait un forcing à l'aide avec l'aide de tous les autres runners français pour que ce nom soit popularisé à travers la communauté notamment même en forçant les re streamers à faire des highlights de ces jump pendant les tournois donc ouais petit petit moins sympathique nous sommes des forceurs évidemment on n'est pas très gentil non plus parce qu'on va geler goutmo en place il ya beaucoup de goutmo gelé dans ce jeu il ya énormément mais maintenant on voit on voit on voit tous ces petits goutmo de cette manière parce qu'en fait vu qu'on est passé totalement dans le sens inverse on voit c'est des cutscenes qui ne sont pas encore joué et du coup du coup on voit les assets comme ça en place alors qu'ils devraient pas être là c'est assez marrant mais donc là on va on va rattraper le pour l'instant le côté l'ordre normal du jeu en se dirigeant vers notre premier donjon le donjon de guinzo probablement une des étapes là je dirais la première étape de difficulté quand tu joues au jeu en casual c'est vraiment le premier de saut en difficulté il ya un gros step up notamment notamment la fin notamment la fin du donjon il ya une fin guinzo ah ouais il ya une fin apparemment je connais pas c'est je sais pas on verra bien mais ouais du coup on rentre dans ce donjon alors pourquoi on rentre dans ce donjon finalement vu que que comme comme j'en ai un peu spoil on fera pas forcément la fin dans ce donjon il ya une habilité qui est selon propre avis l'habilité phare de oris qui est donc le bâche alors le bâche c'est ouais le bâche c'est vraiment conique dans oui c'est l'activité c'est une compétence très originale puisque elle nous permet non seulement de rediriger des ennemis ou des projectiles mais également de se servir d'eux comme comme d'un tremplin finalement donc une versatilité qui offre pas mal de deux fois finalement au jeu et qui prouve est un est un très bon fit finalement dans un jeu de plateforme ça en rit très très mobile très satisfaisant à bouger moi clairement plan est sur un petit puzzle on voit une qui fait n'importe quoi en attendant les shots qui se déplacent à une vitesse totalement lente suite n'importe quoi et on arrive sur notre premier mini boss au mini boss qui sera globalement une simple blague pour nous on va juste lui tirer dessus sans aucune forme de respect et le tuer et récupérer sa sainte xp et je sais je pour récupérer dhp parce qu'il ya un setup après ouais ouais clairement bah tout simplement après on va arriver sur une encore une porte avec des keystone et donc vous êtes habitués là c'est la troisième fois quand il ya une porte à keystone il ya un gosse dehors donc on pose les clés on sait et on meurtre rapidement up et on passe à travers la porte le jeu gentil nous laisse même des piques au cas où c'est ça on pourrait croire que c'est voulu ouais donc là on arrive sur bâche on a récupéré la compétence dont on parlait tout parler plus tôt pour moi c'est là vraiment la première réelle accélération enfin outre que d'âge du speed run puisque là on va commencer à voir des mouvements bien sympathique un peu partout mais on va arriver aussi sur un nouveau trick on va avoir une autre porte à keystone plus tard sauf que cette fois on va vouloir dupliquer des keystone alors j'ai raté dupliquer des keystone c'est aussi simple que aller chez le serrurier il va vous demander votre vie et vous prenez il va vous faire les doubles des clés bah c'est un peu ça clairement là vous allez arriver devant la porte vous mettez des keystone dedans vous mourrez et comme vous voyez en haut à droite de votre écran vous avez encore trois keystone alors que vous êtes mort du coup on a fait on a fait un double des clés il va être plutôt pratique parce que le jeu est pas très intelligent et ils ont mis les mêmes séries partout c'est à dire que vous pouvez c'est les clés d'ici pour ouvrir les portes d'autres endroits du coup les clés qu'on a dupliqué ici vont être relativement utile pour ouvrir d'autres portes dans le jeu et éviter de faire des détours pour les chercher d'autres clés qui sont très durs à les récupérer vu la route qu'on fait alors une petite mort mais rien de oui j'ai compris ce qui s'est passé en fait rien de très grave aller j'avais juste une petite question parce que les deux versions de ori donc ouais la classique la définitive est ce que maintenant c'est que la définitive qu'est qu'est renouï a toujours la classique et encore en rennes ans il ya très peu d'activités sur le vanilla puisque pas le vanilla n'a pas d'âge en fait tout simplement jusqu'à c'est tellement jeu en fait qu'on est obligé de vous c'est beaucoup plus intéressant de voir le jeu en définitive edition d'accord du coup malgré l'ajout doutes que tu es obligé de faire qu'on est obligé de faire en ronde le dash c'est tellement fort clairement complètement donc voilà on a fini guinzo on a fait la fin du jeu ouais alors si vous avez fait le jeu en casual vous souvenez peut-être de l'escape de guinzo avec cette musique incroyable voilà on va pas la faire du coup si jamais vous avez des plaintes adressez-vous à rin c'est lui qui choisit la route pas moi mais du coup à la place on va se téléporter à grotto et revenir vers les marais pour faire un truc qu'on appelle le swamp entry qu'on va utiliser notre ami ringo la frog donc ringo la grenouille juste ici on va être c'est plus précisément ses projectiles pour casser ces plateformes qu'on voit là donc on a deux plateformes à casser la première relativement simple un peu plus compliqué normalement mais normalement ça devrait passer de manière assez smooth il a bougé j'ai pas compris le setup donc voilà hop on casse deuxième plateforme avec le projectile et on rentre totalement à l'endroit où on aurait dû être à la fin de guinzo ce qui endurera quelques complications plus tard mais on verra ça c'est donc on va se diriger vers vers la prochaine compétence qui l'attaque rodeo de ori donc le stompant qui nous permet de casser des plateformes horizontales mais aussi d'activer certains interrupteurs comme par exemple l'interrupteur qui va nous permettre d'accéder à toute la partie gauche de la map parce qu'il va être vraiment très utile donc voilà le petit stomp récupéré ce qui va me permettre aussi de expliquer aussi là le les double bash alors si vous avez remarqué depuis le début de la run des fois on voit deux flèches qu'on rit une bâche alors c'est totalement un glitch c'est un c'est tu c'est un but qui nous permet d'avoir de manière indépendante la direction dans laquelle on envoie ori et la direction dans laquelle on envoie l'ennemi ce qui nous permet de faire des choses bien sympathiques comme on va pouvoir le voir juste là le site est un peu bizarre avec le fiche ouais il est très très loin on va pouvoir envoyer ori et le poisson dans la même direction ce qui va nous permettre de faire une sorte où la wii qui est là ce qui va pouvoir nous permettre de faire une sorte de jonglage si je puis dire donc voilà on va monter on va monter bien plus va monter vachement haut pour récupérer cette énergie celle normalement on aurait dû aller la récupérer bien plus tard une fois qu'on a fini l'escape du deuxième donjon bien évidemment ouais c'est ça mais du coup pour éviter de faire des détours on la récupère maintenant avec quelques exploits et on dise ringo une deuxième fois il n'a pas survécu au choc malheureusement il n'a pas survécu exactement du coup plus de double vache oui totalement donc voilà là on fait un petit on fait l'ornaque oh là là la petite mort ça me permet au passage est de d'expliciter là on voit que l'eau est clair mais 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 c'est un certain piège l'eau l'eau nous fait des dégâts en fait vu qu'on n'a pas fait l'escape de guinzo l'événement qui est censé faire en sorte que l'eau nous fasse plus de damage n'est pas activé en fait parce que c'est la fin de l'escape de guinzo qui active cet événement c'est un flag en fait et donc du coup l'eau même si elle apparaît clair nous fait des dégâts et ça va être une complication assez embêtante on le verra plus tard notamment on va avoir des tricks assez embêtant donc voilà ringo on entend ringo faire de la batterie c'est pour ça qu'il s'appelle ringo ok tout s'est passé comme prévu qui s'amuse à faire un ram dam pas possible pendant ce temps là pendant qu'on va faire un petit détour pour aller chercher quelques sels parce que globalement cette catégorie les zones se sépare on va dire en deux catégories on a les zones dans lesquelles on peut tout récupérer toutes les il ya on n'a rien de bloqué on va pouvoir récupérer toutes les sels qu'on veut donc ces zones là on va les on va en général les full clear dès qu'on y va à l'inverse des zones où on a quelques pick up on peut pas récupérer et donc en général dans cette zone plutôt que de prendre les pick up qu'on peut et de laisser les pick up qu'on peut pas récupérer on va juste ne rien prendre et venir tout rechercher plus tard quand on aura des options de mouvement bien plus rapide à savoir que les 200 xp les plantes et tout ne comptent pas comme des pick up ouais c'est ça tout ce qui compterait dans une catégorie 100% normalement ici on n'est pas sur du 100% on est sur un terrain un peu au milieu quoi et et on récupère que les 60 celles à 63 il semble je sais plus le nombre exact mais oui c'est dans les zones donc voilà là on ouvre la porte mais mais on n'y va pas tout de suite alors ne faites pas ça chez vous laissez ouvert des portes normalement c'est pas autre c'est pas conseillé mais bon là on est dans un jeu vidéo on peut sur mettre ses petites folies évidemment donc porte qu'on reviendra que bien plus tard quand on aura ses options de mouvement rapide dont j'ai parlé plus tôt nous on va seulement se diriger vers notre prochaine compétence charge flame alors charge time normalement ça aurait été la deuxième compétence qu'on aurait récupéré dans le jeu en casuels sauf que du coup on a fait franquivoc on a pris des des chemins un peu un peu tortueux donc là on la récupère en sixième ou en cinquième je sais plus exactement l'ordre c'est save anywhere pour pas avoir dépensé d'énergie sur une safe plus tard ouais tes petites optimisation bien sympathique qui nous coûte notre visibilité sur le jeu évidemment parce que là on voit plus grand chose mais mon à énergie donc là on voit qu'il level up des compétences il va bientôt level up une compétence très particulière le charge dash donc une amélioration du dash on va pas trop en parler pour l'instant on va voir beaucoup de choses très rapide on expliquera ça plus tard plus tard parce que on arrive sur un un gros trick assez incompréhensible donc on va arriver dans valet dans la vallée du vent et dans la vallée du vent on a une grosse grosse chouette qui est couraud qui est l'antagoniste l'antagoniste de ce jeu c'est l'antagoniste qui nous empêche de progresser à travers la vallée du vent donc on va devoir la bouger de là la bouger de là en cassant du coup un des rochers qui sont juste au dessus de sa tête alors normalement on cassera ses rochers avec un stomp sauf que là on va le faire grâce à cette araignée qu'on voit ici et son shot on va aim très précisément on va faire une fois faire nos petites courses pendant ce temps là et normalement si tout se passe bien le shot devrait toucher les rochers donc voilà magique et donc ça déclenche la cutscene qui nous permet de continuer le jeu ouais sachant que l'on est genre de trois degrés ouais très très précis cet angle vraiment être capable de de faire cette technique c'est vraiment incroyable il faut être trop fort donc voilà mais on n'a pas le temps de se reposer puisqu'on arrive sur le split de saurobash un split énormément incroyable on a récupéré charge dash il n'y a pas longtemps ça va nous permettre de faire un trick aussi incroyable qu'on appelle le rocket jump donc là on va s'envoyer en l'air tout simplement on va se trouver en l'air et on va arriver dans un petit passage un peu étroit alors on n'est pas du tout censé passer par là normalement c'est notamment indiqué par toute la présence de ces pics mais du coup on va utiliser un petit oiseau le petit piaf pour nous aider et donc là du coup pour vous situer ce qu'on fait on arrive dans soro qui est une zone normalement qu'on devrait arriver après le deuxième donjon sauf que là on n'a pas du tout ni fait le deuxième donjon ni récupérer la clé du deuxième donjon donc on est totalement dans une situation de sequence break en flagrant délit et en flagrant délit de triche et non on est on aime ce ne sommes pas des cheaters nous sommes des speed runner c'est totalement différent oui donc voilà mais nous sommes pas évidemment si face à école sur ces lasers qui est pas très coopérative des fois ouais vu que la zone de soro c'est une zone supposé les games entre guillemets les spikes ici font beaucoup d'amages et les lasers ici sont totalement du one shot les lasers il déconne pas c'est pas les petits lasers de riz 2 là ouais on est sur des lasers qui ne pardonne pas c'est du one shot donc on va éviter de leur faire des bisous de trop près on va arriver ici on va passer à travers la petite fissure ici et on va emmener notre ami la frog les frocs sont très gentils dans ce jeu il nous permet de faire plein de choses donc là on va la ramener avec nous on appelle ça le petit le petit frog juggle on fait du jonglage on aime bien on aime bien le cirque dans ce jeu donc voilà on amène la frog tout en haut pour s'en servir de manière non voulu par les développeurs pour casser ce plafond et donc aller directement tout en haut de la zone avec un autre rocket jump très impressionnant je suis sûr que c'était voulu moi ouais non 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 je pense pas non ça n'était pas du tout donc là on arrive à sunstone sonne sonne qui est donc la clé de notre troisième donjon on dit on prend la clé troisième nouveau alors qu'on n'est même pas et dans le deuxième oui ça n'a aucun sens je sais mais non qui est ce que ce que vous avez pas renoncé à trouver un sens à tout ça finalement après après tout ce qu'on a fait moi je me le demande en moi moi j'essaye plus de trouver du sens c'est c'est normal on va donc se diriger vers la compétence de cette zone qui est finalement la raison majeure pour laquelle on y va avant qu'on y va aussitôt c'était la compétence char jump donc char jump c'est très très utile parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de mouvements donc notamment des mouvements verticaux mais aussi des options pour casser les murs ça nous permettre de récupérer pas mal de pick up qui sont qui sont totalement bloqués derrière ces murs on fait un petit détour pour prendre notre cellule de compétences qui évidemment le but de cette catégorie et maintenant qu'on a récupéré la compétence de cette zone on va faire la zone pour ne pas avoir à y retourner à savoir que là on se rapproche de plus en plus d'avoir toutes les compétences nécessaires au full clear du jeu donc on va voir de plus en plus de full clear et de compteur de deux mouvements très rapide excusez moi 5 c'est gérable voilà on arrive tranquillement sur j'ai oublié une cellule ah oui il vaut mieux vaut mieux ne pas l'oublier en effet la muscle memory du jeu notre catégorie qui sérieux où j'avais plus mon dash mort assez violente faut savoir que d'enri le système de save est assez unique c'est à dire qu'en fait c'est nous qui choisissons les save où nous plaçons nos save alors c'est très pratique en speed run et tout mais du coup du coup en speed run on va vraiment en place et que très très peu du coup quand on va prendre une mort cette mort va vraiment être très très punitif comme j'ai pu le voir là donc on revient dans la vallée on va faire un petit rocket jump à l'envers on appelle ça un météor kick à mon très très stylé si vous me demandez mon avis et on va arriver dans dans misty misty qui va être l'endroit parfait pour montrer ce que permet le charge dash compétences qu'on a level up bien plus tôt mais j'ai pas vraiment eu le temps d'expliquer finalement alors le charge dash en fait c'est une amélioration du dash qui permet alors qui permet en fait d'avoir un dash à tête chercheuse qui se dirige vers les ennemis tout en leur faisant des dégâts alors du coup plutôt une compétence de combat en théorie sauf que vu que c'est une compétence vu que c'est un truc qui se déplace très rapidement nous on va plutôt s'en servir comme compétence de déplacement à ceci près que le charge d'âge coûte une énergie on n'a pas masse énergie donc on va devoir faire appel à des mécaniques de reset c'est à dire que quand on va utiliser un stomp juste après un charge d'âge notre énergie va nous être redonnée pareil pour un bash par exemple ouais et donc ouais sur sur le sur la la chute et on va pouvoir voir quelques fois que après un charge d'âge l'énergie est consommée mais redonnée directement donc ouais c'est assez visuel sur lui si vous pouvez regarder l'énergie et ça ça induit une une complexité insoupçonné dans la gestion de l'énergie en réalité c'est à dire qu'on va voir plein de mouvements assez assez compliqué avec tous et c'est reset avec des stomp des bâches et ça apporte une richesse assez incroyable speedrun ouais parce que du coup le la gestion de l'énergie fait partie du mouvement en fait totalement c'est à dire que moi j'ai enfin par exemple moi j'ai l'habitude de route et pas mal de catégorie sur une catégorie en fait on a une route d'énergie en fait on a vraiment une route d'énergie sur laquelle on doit faire très attention parce que si on n'a plus d'énergie on peut plus utiliser ce charge d'âge si on peut plus des charge d'âge pas on va plus vite au passage rhine vient de totalement oblitérée un mini boss un mini boss c'est un one cycle une technique qu'on appelle le bank zoom parce que ça fait le bruit d'un beng et d'un zoom très marrant on est vraiment très drôle dans la commune théorie pour nommer nommer nos nos tricks il ya aussi le beng zoom zoom qui un quick il est un peu plus lent exactement on leur a deviné à route et un zoom forcément c'est plus lent non en général on aime bien on aime bien nommer nos tricks de manière absolument loufoque à tout le monde que enfin les gens qui renouer connaissent évidemment le smg sm3 le sublimely magnificence tombe marthrui un truc dans le genre j'ai peut-être j'ai peut-être loupé un mot mais non c'était ça parfait mais voilà des noms qui n'ont absolument aucun sens donc là on a ramené l'ordre de misty vers son altar pour pouvoir récupérer la clé du deuxième donjon on récupère la clé et la caméra va encore être bloquée sur place donc on va devoir faire des mouvements à l'aveugle les moments à l'aveugle les plus long de cette run donc très très impressionnant là on voit rien du tout mais rin va aller totalement se diriger vers la tp la tp qu'on avait vu à avaler un peu plus tôt voilà donc voilà il a atteint la tp on peut voir par ce petit mouvement de caméra tout le chemin parcouru mais encore on voit même pas tout le chemin parce que la caméra qui m'a a du mal un petit peu elle reste bloqué même si on va tout à bout donc donc voilà on se dirige vers la zone du dlc donne par la zone de la définitive et diphen black route de rose on va récupérer toutes les selles qui sont dans cette zone on va également récupérer la deuxième compétence caractéristique de cette définitive edition gay light green est donc là l'éclat de lumière la petite grenade compétence qui sera utilisé pour débloquer des mécanismes avec des lanternes qui nous permettent d'accéder à certains pick up des compétences qui sera aussi utilisé en en union on va dire avec avec char jump et climb la sainte trinité le la triforce si vous voulez pour faire le trick qu'on appelle des grenades jump qui est l'option de mouvement la plus rapide de ce jeu est donc l'option la plus impressionnante on va en voir un juste après l'animation de cet arbre normalement donc voilà on monte sur le mur on climb on lance une grenade on charge homme très vite et ça nous donne une vitesse incroyable c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie j'apprécie particulièrement ces catégories qui donne un peu plus de deux possibles de longueur à la ronde puisque on peut voir énormément de grenade jump bien sympathique c'est toujours du plus bel effet parce que dans les autres catégories dans la catégorie principale du jeu vous prenez tous les skills puis vous finissez le jeu donc ya pas vraiment de temps pour en profiter beaucoup ouais c'est c'est passé beaucoup pour ça en fait que ces catégories ont été ont été inventés enfin c'est pour donner un peu plus de temps pour utiliser nos mouvements les mouvements très rapide là on va cliquer on va cliquer donc toute cette zone du de la définitive edition on récupère les habits points et on va utiliser notre notre éclat de lumière notre light burst pour activer ses jambes ces mécanismes ces petites lanternes qui sont des mécanismes qui ouvrent les portes et on arrive sur une salle de fight alors qu'elle faille vous allez me dire charles d'âge 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 hop 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 tout est détruit et la pire partie du jeu qui arrive exactement c'est ici d'ailleurs donc ouais on n'a pas fait l'escape de ginzo donc le karma va nous rattraper on va avoir toute cette zone on va devoir passer à travers de l'eau empoisonnée pendant un certain nombre de temps au passage rin level up une habilité dans l'arbre de compétences qu'on appelle ultra défense qui va réduire par deux les dames âges causés et croyez moi même avec ça on est quand même assez juste sur la vie qu'on a pour passer ce swing on va être obligé d'utiliser des débâches pour se faire des doubles bâches se déplacer plus rapidement dans l'eau et là même avec ça ouais on est sur un truc très compliqué donc là on va prendre une mort c'est vraiment je devrais dire le truc le plus dur de la ronde je pense ouais ouais bah ça a tué tellement drone ce truc là parce que du coup les doubles bâches sous l'eau des fois ils veulent pas marcher mais c'est bizarre c'est un truc avec des shaders je crois enfin ça c'est un peu énormément de double bâche mais faut rappeler que double bâche c'est quand même un ce qui a un trick m perfect donc donc en avoir beaucoup pour être vachement constant du frame perfect avec un petit twist parce qu'en fait nous on utilise notre 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 magnifique scroll will pour une poutre un nombre incroyable de d'input à la seconde mais ça reste quand même très dur de l'avoir constant parce qu'il faut un bon rythme sur le scrolling raciste dad ce qu'il qui passe pas deuxième travail alors et là on fait un effet un grenade jump au dessus d'un cutscene trigger une cutscene qui serait autrement très 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 longue dur genre deux minutes enfin c'est une purge si on n'arrive pas à le skip donc voilà on a fou clear la zone on se redirige vers valet pour aller à cuire enfin finalement notre deuxième donjon non non je rigole en fait on va juste aller récupérer d'autres selles en attendant et on ira après on raccord après promis on ira on doit y aller au milieu promis un jour on ira donc voilà on va arriver sur un autre swim évidemment c'est comme si le jeu nous disait pas ce qu'il guinzo tu as ce qu'il plaît ce qu'il tient mange voilà évidemment les parties les plus les plus chiants de la reine on arrive sur un autre film dans lequel on va devoir passer malgré les damages je mets lui je sens pour qu'on puisse voir à quel point c'est tight on en sort à peine et on n'a pas de quoi le faire aller-retour donc on va devoir sauvegarder en boucle pour réagir nos hp ce qu'on va devoir faire dans les deux sens donc là quand on pose une save on récupère de dhp sauf que du coup on a un cool down sur cette scène et donc mourir permet de refresh ce cool down donc du coup on va poser une save mourir poser une save mourir poser une save pour récupérer un total de 6 ou 9 hp je crois entre il ya trois c'est donc 6 à 6 normalement pour pouvoir refaire le swim dans l'autre sens donc normalement le dernier swim vraiment relou de la catégorie après ça on devrait être tranquille et victoire on va enfin pour se diriger vers le deuxième donjon du jeu bonjon qui est personnellement mon préféré il est vraiment sympa parce que parce qu'on a une mécanique très sympa de gravité avec l'orbe et tout alors malheureusement dans cette catégorie on verra on verra pas trop ça parce que parce qu'en fait on a récupéré charge hommes plutôt si vous souvenez dans son eau et donc du coup on va avoir beaucoup plus de mobilité qu'on aurait dû en avoir normalement et du coup on va pouvoir plus ou moins cheese la plupart des puzzles de cette zone du coup j'ai une question pour toi le store est ce que tu peux me dire combien il ya de goût mojolais dans cette porte c'est une question très très tendancieuse mais les rageux les rageux auront peut-être on diront peut-être le contraire mais il y en a six voilà voilà petit 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 évidemment private joke entre entre les gens de la communauté ori récente si un jeu dans le chat tirage évidemment donc voilà on se déplace dans forlorn avec nos compétences on va ici faire un petit truc bien sympathique on va activer en fait une cutscene à travers la porte alors comment c'est possible en fait en fait là le trigger de la cutscene est derrière la porte mais quand on fait un charge dash la hitbox de ori s'allonge légèrement du coup il ya un petit bout de ori qui passe travers la porte et qui nous permet d'activer cette cutscene à travers la porte et c'est qu'il ce qu'il nous faut pour trigger la cutscene mais là exactement donc voilà un petit truc un peu unique un peu un peu sympathique bon il ne sait pas énormément de temps parce qu'on a quand même besoin d'ouvrir la porte pour pouvoir passer en sens inverse mais ça nous évite d'avoir à attendre le temps d'ouvrir la porte voilà une des seules que tu ne peux pas passer ici ouais c'est ça alors je sais pas tout ce qui se passe tu sais venir c'est que tu ne je crois que c'est juste en blind movement et les lasers de la ronde d'après en blind movement à l'attention ce que la porte souffre pas en fait si tu as d'accord ce qui plaquette signe donc c'est plutôt relou la porte là on a envie qu'elle s'ouvre quand même voilà c'est mieux donc voilà on arrive sur une zone un peu dangereuse la tarine qui est passé totalement à travers les lasers tout est normal ouais c'est bon tranquillement moi j'ai pas transpirer alors par contre je connais pas si on rappelle que les lasers sont des one shot si jamais on est passé juste à côté des lasers on les a rasé tout est prévu n'est ce pas et donc ça ça marque finalement une nouvelle étape dans la run c'est à dire que maintenant on va que retrouver dans des zones qu'on a déjà visité donc gros taux donc la zone où il y avait goût mot glade la zone on a démarré et grove la zone qu'on a totalement skip absolument on va on va revisiter ces trois zones avec tous nos options de mouvement très rapide afin de perdre le moins de temps et de collecter les selles sont ici c'est des zones où moi j'aurais pas forcément grand chose à dire parce que bah finalement on a déjà expliqué tous ces mouvements on a des charges d'âge on a des charges jump on a des roquets jump on a des grenades jump beaucoup de jump on aime bien sauter dans ce jeu mais du coup le moment le mans préféré des runners finalement en théorie parce que c'est un moment on peut vraiment profiter de toutes ces options de mouvements vraiment prendre notre pied sur sur ça ouais c'est vraiment s'il ya 40 minutes de souffrance et à la fin tu as la meilleure partie de la reine en vrai j'exagère le reste de la run est fun mais ça c'est vraiment on a des charges d'âge on peut on peut sauter partout quoi c'est vraiment où là ok c'est parce que en plus j'expliquais plus tôt il y avait des mécaniques de reset et tout pour économiser l'énergie en fait là on arrive à un moment de la run où on a on a une dizaine d'énergie donc on a énormément d'énergie donc du coup on va vraiment plus trop soucier toutes ces mécaniques de reset et on va juste lancer nos charges d'âge de manière non contrôlée il a un cornet jump super sympathique un réel job bien unique en fait parce que en fait normalement cornet jump on est limité un angle de 45 degrés parce que le charge up nous permet pas de de faire plus mais si on si on touche un mur de manière de manière assez optimisée toute la vélocité horizontale en fait du rené jump va être redirigé de manière verticale et donc on va pouvoir avoir une sorte de grené de jambes verticale qui ajoute ouais vas-y 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 ce qui ajoute voit une diversité au mouvement tout simplement ouais absolument là vous avez vu du coup que le grené de jambes que j'ai fait tout à l'heure a été trop vite pour que le jeu et le temps de l'eau des trucs c'est un effet de la vitesse du jeu gros job c'est tellement au paix que même le jeu il n'arrive pas à suivre quoi puis mais c'est ces temps de chargement c'est aussi une raison pour lesquelles le jeu est très peu run par exemple sur sur xbox ou sur switch parce que les temps de chargement sont sensibles lent plus lent et par exemple sur switch rien que le fait de dash de te fait manger des murs de chargement qui sont du coup pas très appréciable en speedrun site safety c'est ici pour pas retourner à mon gros taux si jamais je meurs ouais clairement on est sûrement on est sûrement de la run fun mais un moment de la run très risqué et tendu parce que en réalité j'aurai un système de c'est un peu un peu unique j'ai dit plus tôt et là là pour le coup les save on en place que très très peu donc là si jamais on meurt on peut vraiment retourner deux minutes en arrière ce qui n'a pas vraiment de danger en fait c'est juste que le laser là comme c'est du one shot on sait jamais les deux bases comme on a plein d'hp on peut se permettre de juste bas yolo donc là il se passe pas grand chose une petite fin on récupère des selles un peu partout une petite occasion pour moi de rappeler évidemment vous me connaissez je suis là je vois que je suis là on doit on doit parler du rando parce que là j'ai un contrat je dois honorer mes engagements sinon je me fais ban donc voilà petite petite publicité pour le rando si vous connaissez un petit peu les rendre de maïs heures c'est toujours assez sympa de de refaire le jeu mais avec avec des chemins un peu différent des combinaisons de ce qu'il est un peu différente mais je trouve que ori pour le coup se prête très très bien cet exercice des variables à toi c'est au niveau des ouais voilà en fait tous les pick up on a donc tous les skills toutes les celles qu'on récupère mais aussi toutes les xp là qu'on récupère pas en cette catégorie sont mélangés et donc donc on peut avoir des peut avoir wall jump dans le dernier donjon du jeu par exemple qui serait évidemment bien très drôle c'est vrai qu'ils rendent un miser une fois que tu as déjà le concept qui est lancé pour un jeu et c'est vraiment très cool donc voilà si jamais vous avez envie de tester vous invite évidemment à rejoindre le speedrun de le le discord de la communauté donc voilà vous allez sur speedrun.com il ya un lien vers le discord c'est assez simple il ya aussi un site roi rando.com si vous n'avez pas si vous êtes timide vous n'avez pas très peur de rejoindre les discords vous pouvez juste aller sur le site il ya des tutoriels et tout pour installer le rando c'est aussi vous viviez en 2015 et que vous utilisez encore skype donc voilà après ce petit intermède publicité de ma part j'attends le chèque de écho évidemment on va on va se toucher vers une nouvelle zone qu'on n'avait pas vu jusqu'ici donc si le chemin vers le troisième donjon du jeu zone bien sympa puisqu'elle est un peu ouverte on va pouvoir faire pas mal de petits grenets jump dans tous les sens notamment un qui a été découvert il ya genre une semaine juste à la fin de cette cellule donc là vous voyez que je compte c'est le plus mais d'achat on a tellement d'énergie là que on se prend plus vraiment la peine voilà le grenet jump en question qui arrive juste maintenant ah bonjour monsieur monsieur john cena qui arrive pour nous évidemment et on arrive au dernier don du jeu donjon que on va faire pas vraiment en fait parce qu'on va pas vraiment le faire parce qu'on a un trick qu'on appelle le door warp alors vous logiquement quand vous utilisez une porte vous prenez la porte vous rentrez et vous arrivez de l'autre côté de la porte et ben quand on rentre dans une porte à la première frame du jeu le jeu comprend plus très bien et au lieu de vous emmener vous emmenez de l'autre côté de cette porte par exemple il vous envoie au supermarché voilà c'est un peu ce qui se passe et c'est le level de compréhension en réalité ouais le jeu vous emmène à la position par défaut de la scène qui est chargée ce qui est plutôt pratique pour notre cas puisque la première porte du donjon la position par défaut basse et c'est la fin du donjon voilà donc plutôt sympathique on aime bien au au passage petit trick là qu'on a pu voir un skip de cutscene grâce à une manipulation de menu le game storage qu'on reverra une utilisation du game serait juste après mais là tout de suite on va avoir un autre trick encore une fois le save warping alors vous connaissez le save anywhere c'est une petite variation là on va s'est fait anywhere pendant une cutscene mais une cutscene où on est sur une scène différente et quand on est sur une scène différente le jeu je pense la position de ori donc à une position 7 et donc si on save à cette position et ben quand on reload le jeu on sera à cette position donc là on va pouvoir retourner tout au début du donjon et normalement au début donjon on est devant la porte alors là dommage on n'a pas pu réussir le door warp donc on va juste à la place faire un petit save drop on va passer à travers la la lave voilà même si on n'a pas fait le door warp on va juste casser le donjon dans tous les cas peu importe et donc on va arriver sur la final escape on va réutiliser notre petite manipulation de menu game storage voilà on quitte le jeu de manière assez particulière du coup on va rentrer dans l'escape la cutscene va être en train de jouer mais nous on va se déplacer et vous avez peut-être déjà fait la cutscene là cet escape dans le jeu mais vous voyez l'escape barine il vient de faire la première partie de l'escape sans l'avoir voilà rien que ça et pas de soucis voilà pour vous dire le niveau du speedrun aussi des petits grenades jump pour flex dans l'escape incroyable ça save du temps dans cette catégorie oui on arrive sur cette partie de swim qui est normalement un peu compliqué dans certaines catégories mais là on a tellement de vie qu'on n'a même pas besoin de s'en soucier on arrive sur la dernière montée on se met sur le mur on va faire un dernier grenade jump grenade jump très important puisqu'il va nous permettre de save la moitié de la cutscene de fin donc on va nous permettre de save 40 secondes environ et on a maintenant juste à maintenir droite donc ddd ddddddd pour les joueurs de clavier évidemment et nous allons nous servir de notre petite amie la barre espace donc si vous avez une barre espace dans le chat je vous suggère de la matraquer parce que bien on va sauter jusqu'à ori et le temps va arriver dans à peu près six secondes magnifique machine et le time qui arrive et voilà voilà j'ai bien 19 je sais plus c'est quoi ton pb exactement 47 55 donc ok pas trop trois minutes et demi derrière le pb je pense que c'est pas trop t'es pas trop tu étais content de ta ronde en vrai je pense oui 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 les ronde aussi longues comme ça trois minutes de l'as de la samovest du pb pardon c'est faisable c'est une très très bonne ronde j'ai touché tous les grenades jaunes moi c'est bon moi j'ai plus rien à dire après c'est tout ce qui compte donc voilà je sais pas si t'as éventuellement des questions zed jus oui bon en tout cas c'était une belle ronde merci merci pour cette ronde on disait sur le tchat particulièrement etienne les endroits de rien c'est le jeu reste chouette grave même beau va dire très très beau et en plus ben justement comme tu avais mentionné il ya une belle communauté speedrun derrière à t'espoir qu'il ya un randomizer qui a été fait donc bah en tout cas un grand merci en tout cas rin et lustre pour le commentaire merci à vous et puis je vais vous poser effectivement la question traditionnelle quel autre jeu tu fais en speedrun en plus de ori alors il fut un temps je suis donné aussi céleste doit y avoir des copains de céleste dans le tchat d'ailleurs normalement mais j'ai un petit peu arrêté parce que au niveau du poignet ça devenait compliqué parce que c'est un jeu fou clavier donc là en ce moment je suis en full grain de dory je suis sur du all cells j'essaie de grain pour avoir un pb à 45 minutes mais c'est très très dur bon on croise les doigts en tout cas merci pour le temps eh ben du coup bah on va passer on va faire une transition avec la prochaine run alors du coup bah rester resté à l'écoute n'entend juste la partie technique vers la transition et puis